Et bonjour à vous, aujourd'hui on quitte Séoul pour se diriger dans la ville de Jeonju. Ouais, Jeonju, allez, générique. Jeonju est une ville touristique située au centre de la Corée du Sud. Il aura fallu environ deux heures et demie de bus pour pouvoir y aller et se rendre à destination de Hanok Village. Qu'est quoi ça ? En fait, Hanok, c'est le nom qu'on donne aux maisons traditionnelles coréennes et japonaises. Japonais ? Mais on est en Corée ? En fait, dans les années 1900, la Corée du Sud était envahie par le Japon. Mais c'est dans les années 30 que les Coréens ont décidé de construire un village afin de prouver aux Japonais qu'ils contestaient leur présence. Allez, on se trouve dans le quartier. Historie, tu vois, t'as plein de vieux bâtiments. On était reconstitué tout en bois. C'est vraiment très, très joli. T'as des petits boutiques, des petits restos. Tu peux faire une location de costumes. T'as beaucoup de personnes qui sont en costume, tu vois, partout. Et tu peux même louer des petites mobilettes, tout ça, si tu veux te promener avec. Donc c'est vraiment très bien ça. Au fil des années, grâce à la conservation des bâtiments, les lieux sont devenus un attrait touristique majeur. Et aujourd'hui, on peut y trouver de nombreux logements et, bien entendu, plein de bons restaurants. Il doit y aller dormir là-bas. Eh bien, justement, on en a profité pour dormir dans un de ces logements traditionnels. Et autant dire, c'était vraiment génial. Tu vois, c'était quand même relativement petit, mais très fonctionnel. Il y avait tout ce qu'il fallait pour passer une très bonne nuit. Avant de se remettre en route pour l'exploration, rien de mieux qu'aller dans un bon restaurant pour savourer un délicieux bibimbap. C'est quoi le bibimbap ? Oui, bibimbap. Eh bien, en fait, il s'agit d'un plat avec beaucoup de légumes variés qu'on mélange avec du riz, des épices, de la viande. Et une fois tout ça mélangé, on obtient une espèce de tambouille. Mais je peux te garantir, c'est vraiment délicieux. Après avoir été bien rassasiés, nous sommes partis en exploration et on est tombés sur un bâtiment qui sortait un peu du lot. Et la petite église catholique qui a été construite par François-Xavier en hommage à un massacre de chrétiens qui avait été fait. Pour être encore plus dans l'immersion, on a décidé de revêtir des costumes traditionnels coréens. Équipé de ma tenue de... En fait, cœur ? Non. Bon, quoique, vu comme ça, ça y ressemble un petit peu. Tu t'es mis un donc en conducteur de train ? Voilà, conducteur de train, cheminot, coréen. Je vais faire les contrôles dans les prochaines heures et je serai sans pitié. Non, en vrai, c'est quoi le costume ? Non, c'est un costume d'écolier coréen d'époque, tout simplement. Avec la petite chemise, tout ça. Ça passe bien. Juste un peu chaud parce qu'avec le temps qu'il fait. Mais voilà, c'est sympa. Nous sommes partis visiter le sanctuaire de Guangjinjong. Tiens, ça me fait penser. J'ai fait le montage de la vidéo pour la suite. Tu veux voir ? Vas-y. Sous-titrage ST' 501 Tu as mis le lolo dans le rôle du bandit ? Et bah t'avais qu'à le faire T'avais qu'à pas te mettre en facteur Bon ok Suivant Une chose à faire pour visiter Junju Oui Je te conseille de louer des scooters électriques Et des petits tout-tout Oh ça doit être vraiment bien Et oui Grâce à ça tu vas pouvoir profiter des paysages Et surtout déambuler tranquillement Je peux te garantir C'est une très bonne expérience Surtout à plusieurs 2, 3 Et c'est parti pour la course Qui va gagner ? Allez Lolo est en tête Suivi de Julien Et Gwanael fonce à toute vitesse Oh là 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 Quel suspense Quel suspense Attention à la voiture Attention le virage Je ne vais pas mourir Je ne vais pas mourir Tu veux profiter d'un magnifique coucher de soleil sur la ville de Junju ? Et oui Et bien rien de plus simple Oui Il te suffit de prendre un peu de hauteur Et de te rendre en haut d'une montagne Bon bah ça continue maintenant Sur une petite randonnée Tu vois on va aller Rappé en haut de la montagne là Qui est à côté Avec tu vois la petite vue sur la ville C'est joli comme tout Et c'est quoi tous ces dessins ? C'est le village aux fresques Toutes les façades des maisons ont été recouvertes De peintures et de magnifiques dessins Et c'est vraiment joli Du coup tu vois Ça te fait des routes très très colorées T'as des petits cafés Tout ça pour te poser C'est vraiment calme C'est chill C'est super agréable Et voilà Enfin arrivé Au sommet Et là du coup Ça nous laisse Un joli panorama Sur la ville Avant de rentrer J'allais pas te laisser partir Sans tester une autre spécialité culinaire Le toggalbi Et ça a l'air très bon Et c'est pas du chien quand même Non Il s'agit de viande de porc Qui a été émincée Et marinée Bien que le plat original Est à base de bœuf On peut trouver des variantes À base de porc Ou de canard Mais ce qui est sûr C'est que pour moi C'était un des meilleurs plats Que j'ai goûté En Corée du Sud Et voilà J'espère que cette vidéo T'a vraiment donné Envie d'aller dans la ville De Jonju Dans le prochain épisode On part tout au sud De la Corée Direction la ville de Busan Et je peux te garantir Il y aura son lot de surprises Continuez à nous suivre Sur les réseaux sociaux Et aussi Vous pouvez nous soutenir En regardant gratuitement Des pubs Sur Utip Et sur Tipeee Alors n'hésitez pas N'hésitez pas A partager au maximum Cette magnifique saison Je compte sur vous Pour mettre plein de pouces bleus Et mettez plein de pouces bleus Et en attendant On se retrouve On se retrouve Très vite Pour la suite des aventures Allez Tchao Tchao